Quand on cherche le mot féminisme sur YouTube, on tombe rapidement sur ça. Les féministes détruisent cette complémentarité et détruisent cette union. Mais pour immigration, on tombe plutôt là-dessus. La France a actuellement un problème identitaire majeur. C'est un des biais majeurs de l'algorithme de YouTube. Il influe sur la manière dont on consomme des vidéos en ligne, en favorisant dans les recommandations des vidéos qui vantent, comme du contenu haineux. Car double et trois fois sa puberté vient de m'annoncer en françant les sourcils. Extrémistes. Juifs organisés et au pouvoir juif français. Ou complotistes. Théorie du complot. Numéro 10, les reptiliens. Sauf que l'algorithme est censé être neutre. Mais sa bulle de filtrage peut être influencée. Ça a été le cas avec cette vidéo du journaliste Julien Pain, un des visages de France Info. Alors cette thèse du grand remplacement, au-delà d'un constat démographique. Il a 61 000 abonnés sur YouTube. Sa vidéo pourrait être mieux référencée. 24 heures après sa mise en ligne, il s'étonne que sa vidéo ne gagne plus d'audience. Mais pourquoi ? D'après l'auteur de la vidéo, pour le comprendre, il faut remonter sur certains forums. Comme Reddit, Discord, 4chan ou jeuxvideo.com. Des forums bien connus pour mener des campagnes de haine sur Internet. Des comptes anonymes, il poste sa vidéo. Il donne des instructions claires pour pourrir la publication. Une pluie de pouces rouges pour faire passer le ratio de likes en négatif. Un déferlement de commentaires haineux. Eux-mêmes likés par centaines. Ou aussi ne regarder que quelques secondes de la vidéo pour faire baisser le temps de visionnage. Le tout pour manipuler l'algorithme de YouTube. Et c'est efficace. L'algorithme se plie à la vie collectif. Et ne montre plus la vidéo à personne. Sur le forum, les threads sur le journaliste ont fleuri. Au milieu d'autres films où l'on apporte d'habitude des sujets divers et variés. Sur un angle raciale ? Misogyne ? Ou islamophobe ? Mais depuis une publication Facebook du journaliste sur son expérience, la vidéo a regagné du soutien et des likes.